La constitution qui datait de la période suédoise Nous avons pu garder notre religion luthérienne et notre langue officielle était le suédois Donc vous voyez que nous avons toujours fait partie de l'Occident Alexandre I, notre premier amoureur, qui a voulu que Helsinki devienne 800 km de piste cyclable et en hiver nous avons 500 km de piste de ski-fonds entretenus par la municipalité Et le bâtiment qui est derrière, c'est un des trois marchés couverts de la ville Et nous avons aussi une île où se trouve le musée en plein air La rue la plus jolie de la ville, ça s'appelle rue de Villa Vous voyez un art nouveau et puis vous avez des passages avec les jardins à l'intérieur dans les cours Tout a été construit avant la première guerre mondiale Et cette rue-là, c'est très rare de trouver les appartements à vendre Parce qu'ici on vit de père en fils C'est une adresse très cotée à Helsinki C'est le quartier résidentiel avec tous les... enfin les ambassades, etc. C'est le plus ancien yacht club de Helsinki Et là vous voyez un deuxième restaurant d'été Et au large, vous le voyez légèrement à gauche, vous voyez la fameuse forteresse de Finlande La forteresse de Finlande a été construite à la période suédoise au milieu de 18ème C'était pour nous protéger contre les attaques russes Et c'est une forteresse construite sur sept îles Et ça appartient à la patrimoine mondiale de l'UNESCO C'est vraiment... on essaie de le sauver Et l'île qui se trouve juste là, c'est l'île Ossona Et là vous voyez une des marinas de Helsinki À Helsinki, nous avons 10 000 emplacements de bateaux Et ça c'est... ça suffit pas Alors évidemment, puisque la mer gèle En hiver, il faut sortir avant que l'hiver arrive Il faut sortir les bateaux C'est un des plus chers quartiers de la ville Il faut compter 10 000 euros le mètre carré pour acheter À partir de 10 000 euros le mètre carré pour acheter un appartement Les prix de mètre carré au centre-ville Même pas dans les quartiers très résidentiels À Helsinki, je vous avais dit, c'est un peu plus de 600 000 habitants Mais avec les deux autres villes La région de la capitale fait 1 300 000 habitants Alors voilà, vous voyez la cathédrale catholique Alors en Finlande, vous savez que nous avons deux religions d'État Nous n'avons pas séparé l'État et l'Église Le marché couvert, la plus ancienne marché couvert de Helsinki Qui est à l'âge de la tour Eiffel Si vous voulez, c'est un caverne de Alibaba de la gourmandise phalandaise À la fin, sur la place du Sénat où se trouve la cathédrale luthérienne Alors là, vous avez des fruits et des légumes, du poisson Et puis également des souvenirs Là, à gauche, vous avez l'ambassade de Suède Après Le bâtiment à droite, le cours suprême Et à notre palais présidentiel Qui est en situation économique En Finlande, on peut dire que nous connaissons une période de récession Vous savez, en Europe, enfin dans la communauté européenne La situation n'est pas très brillante Et avec tous ces problèmes des pays du Sud Mais on est encore parmi On a encore la crédibilité Avec l'Allemagne et la Finlande On a encore la crédibilité de trois ans On est le seul pays Mais la situation est inquiétante Parce que notre chômage est à 9% Et le salaire moyen en Finlande C'est 3200 euros par mois C'est brut Et là-dessus, on paye 30% d'impôts Quand on a... On est en zone euro depuis 2002 Et en communauté européenne depuis 1995 Et quand on a fait un sondage De prix de panier de ménagères Dans la zone euro Le pays le plus cher c'était le Danemark Et après c'était la Finlande En plus, le TVA a été augmenté par le gouvernement De 23 à 24 pour les services Et sur la nourriture c'est 14% Et pour le reste, enfin les médicaments, des livres, des spectacles c'est 10% Les Russes Et en troisième position c'est les Suédois Alors les Suédois, pourquoi les Suédois veulent venir en Finlande ? Mais en réalité c'est les descendants des immigrés finnois qui sont allés en Suède dans les années 50 et dans les années 70 Et maintenant c'est les revenants Alors là, à droite vous voyez un bâtiment en granit brut C'est notre théâtre national de langue finnoise début du 20ème En rouge Nous avons également un excellent réseau de trains de banlieue Et le métro a 40 ans Et on est en train de faire un prolongement vers l'ouest Alors là, nous sommes dans l'axe principal qui est nommé Mannerheim Indier Selon notre maréchal Mannerheim Nous avons 85 femmes On est un pays très matriarcal La place à droite, vous voyez, on l'appelait la place du peuple Le bâtiment à gauche, c'est le musée national Ce n'est pas une église Également, vous voyez le granit du romantisme national C'est le palais finlandia A Helsinki, vous avez énormément d'espace vert Une qualité de vie très appréciable ici à Helsinki Et on a de l'espace Et oui Donc c'est pour ça La ville est très étendue Là, vous voyez à droite le bâtiment Notre opérature nationale Avec ce carrelage Mais c'était très à la mode à l'époque Et on a construit tout un quartier Musique de chambre Ballet, opéra Et la saison est close Les étudiants ne passent pas d'office à l'université Là, il y a aussi un numerus clausus Ou les concours d'entrée Mais une fois entrée à l'université L'enseignement est gratuit En plus, donc voilà Et vous savez qu'en Finlande, le niveau des études C'est très, très, très élevé Parce que dans les estimations de PISA Faites par l'OCDE On est parmi les cinq premiers Après les coréens Et puis nos enseignants Ils sont extrêmement Ils sont très Ils ont des études de cinq ans Au niveau universitaire Autre parking Parce que là, vous voyez C'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada